Bienvenue à vous dans cette relecture des slides sur la réalité virtuelle dans les années plus ou moins 2016 C'était à l'époque de Palmer Luckey, qui est l'initiateur de la vague de la VR avec le Quest qui, à l'époque, avait fait une sacrée révolution La VR c'est quoi ? C'est vraiment le fait de s'immerger dans un monde virtuel de voir vivre une autre expérience, que ce soit monter une montagne, que ce soit vivre dans un vaisseau C'est complètement fou et c'est pas nouveau La VR, comme vous pouvez le voir, on fait des expérimentations depuis qu'on est vraiment au début de la technologie Alors, ça ressemblait à rien, c'était trop gros, c'était épais Mais déjà à l'époque, on regardait ce que c'était la VR J'ai eu l'occasion d'avoir une sorte de conférence avec Tom Furness qui était déjà très travaillé à la VR en 1970 et 1980 Et il avait parlé du fait qu'à Kodak, que cette entreprise n'est pas une entreprise de photographie mais une entreprise de transport En fait, son point de vue était ici de dire que l'avantage de la photo est de pouvoir nous téléporter dans un monde qu'on n'aurait pas accès Je peux aller visiter un grand canyon, je peux aller visiter la Lune, je peux visiter Mars à travers une photo Donc je transporte quelqu'un quelque part, on s'en fout que ce soit une photo Et c'est un peu la même idée ici avec la réalité virtuelle Par exemple ici, si je prends une caméra photo 360 Je vais pouvoir aller visiter un moment, un instant, un endroit grâce à la photo 360 Je vais même pouvoir les primer, comme vous pouvez le voir, sur une petite boule de 3D Il faut savoir que la VR, finalement, c'est pas grand-chose On peut le faire vraiment très simplement On avait déjà la stéréoscopie avec ces vieux appareils qui nous permettaient de voir des images en profondeur Vous voyez qu'on pouvait déjà le faire avec du dessin à l'époque Ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a mis une lentille devant Il faut savoir que la réalité en 3D stéréoscopique c'est vraiment pas la même chose que la réalité virtuelle Donc quand vous allez voir un film au cinéma, vous voyez un petit peu de profondeur Quand vous êtes en réalité virtuelle, vous voyez littéralement rien Sachez que si vous n'avez pas testé la réalité virtuelle, ces slides ne sont pas pour vous Il faut que vous le testiez avant parce que sans avoir testé la VR, c'est très dur de comprendre ces principes-là Mais basiquement, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va juste prendre vos lunettes On va y ajouter des petites lentilles qui vont étendre la vue pour qu'on ait l'impression d'être dedans Maintenant que vous avez étendu la vue, il faut pouvoir tourner la tête pour pouvoir voir un monde tout autour de vous Et généralement, dans le temps, on utilisait des téléphones On utilisait des petites puces, sinon qu'on venait mettre sur l'appareil Et avec un petit gyroscope, on pouvait tourner la tête Alors la VR, il faut aussi pouvoir interagir Donc en gros, à l'époque, on avait énormément de hardware dans tous les sens qui étaient lourds, qui étaient épais, qui étaient très coûteux Et donc en fait, la raison pour laquelle on n'a pas la VR dans les années 80-90 C'est parce qu'on n'avait pas encore cette capacité de faire des petits outils Des trucs qui tiennent vraiment bien, qui ne demandent pas 120 volts Il y a plein de raisons qui font que la VR n'a pas décollé dans le passé et décolle maintenant Il faut bien comprendre qu'il y a plein de technologies qui s'en avancent Je ne dirais pas nécessairement les militaires parce que les militaires ont un avantage, par exemple, sur ce genre d'appareil qu'ils ont déjà un budget, ils ont déjà de l'avance mais c'est de moins en moins le cas dans nos années où les grosses big corporations ont tout ce qu'il faut Mais effectivement, nous, on a une VR qui est beaucoup plus simplifiée que l'industrie, que ce soit militaire que ce soit simplement l'enseignement, les hôpitaux et tout On a une VR bas de gamme, entre guillemets Alors, en 2020, c'est le début du truc avec l'Oculus DK1 qui a été lancé par Palmer Lucie Très rapidement, suivi par une deuxième Kickstarter de l'Oculus Rift qui est la version suivante du DK1 DK1, c'était ceci C'était un appareil où on avait juste la rotation on pouvait le brancher sur le PC et on avait un écran On splittait l'écran en deux On mettait nos images à gauche et à droite et on était bon Le problème, c'est qu'on ne peut pas bouger la tête Donc l'Oculus DK2 nous a amené cette capacité à bouger la tête en mettant des trackers dans la pièce Et ensuite, on a amélioré la chose en ajoutant des manettes qui elles-mêmes sont traquées par des petites lumières qui sont sur le côté ici qui s'appelaient l'Oculus CV1 Cette blague-là me fait bien rire parce qu'à l'époque il y avait Star Wars qui s'était sorti il y avait ce gars-là qui disait qu'il y a toute une période avec un traître dans le film et ici c'est la période où Palmer Lucie a revendu Oculus à Facebook à l'époque C'était une vraie trahison pour la communauté à l'époque parce que tout ça était plus ou moins open source Ça c'était open source, ça c'était un peu moins Là on commençait déjà à perdre sur l'open source et puis quand ils ont vendu à Meta c'est le produit Meta quoi, à Facebook Il y avait aussi Samsung qui faisait essayer de faire des cardboard évolués Donc en gros on prenait notre téléphone, on le mettait dans une casque on avait la rotation, on avait la caméra, on avait pas mal de choses C'est toujours quelque chose de viable Si vous voulez faire de la réalité virtuelle vous prenez votre téléphone tant qu'il soit un peu plus puissant que la moyenne vous le mettez dans ce qu'on appelle un cardboard et vous pouvez faire de la VR A l'époque, en 2013, c'était aussi le début des Google Glass qui ont échoué où ce n'était juste qu'une petite caméra une toute petite projection et c'est tout Le problème de ce genre d'appareil c'est que c'est un peu l'équivalent de ceci Vous avez un micro qui écoute à l'entièreté de l'environnement Vous avez des caméras qui regardent tout autour Vous avez des capteurs Personne ne va accepter que vous balidez comme ça dans la rue Personne ne va accepter que vous vous balidez avec ça dans la rue Donc à l'époque, ils ont arrêté parce qu'ils se prenaient des procès et que personne ne voulait de ça dans la vraie vie en fait Il y avait une grosse hype pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle Ce qui me fait rire, c'est qu'en 2016, ils pensaient que ça allait décoller et c'est plus ou moins toujours dans le même état à notre époque C'est vrai que ça allait décoller mais c'est pas là J'avais mis plusieurs tableaux jusqu'à cette fameuse mort de l'open source nest du quest C'est pour ça que j'avais mis ceci à l'époque Facebook rachète pour 2.1 Roquedus Il avait fait ce grand événement où il avait mis des guères VR à tester dans l'entièreté de la pièce Et pendant que tout le monde testait l'AVR, il est rentré dans la salle de conférence Pendant que tout le monde était aveuglé, c'était assez marrant à regarder Mais donc voilà Nous sommes en 2014 L'AVR s'est sorti, les guères CVR sont sortis On a des Oculus Rift 2, on a des Google Il y a plein de secteurs sur la réalité virtuelle qui vont être explorés Et dans cette jungle s'ajoutent les Cardboard Alors les Cardboard c'est ceci C'est un petit bout de carton dans lequel vous mettez votre téléphone Et ça vous permet de faire de la VR A la base c'était une blague de Google C'était vraiment un troll Google qui venait et qui disait Regardez pour 10€ vous pouvez faire de la VR Alors on avait un petit bouton Le bouton en fait c'était juste ça bouge On détecte le champ magnétique Il y en a un autre où on pousse et ça pousse sur l'écran Mais basiquement ça veut dire que pour très très peu cher Tant que vous avez votre téléphone vous pourriez faire de la VR Bon après ils ont été tirés à la blague un peu trop loin Avec le Glassboard C'est juste un casque que vous mettez devant vous pour voir la vraie vie A l'époque c'était aussi la grosse mode des HTC Vive Donc c'était vraiment une révolution à l'époque C'est aussi là dessus que j'ai pu tester Team Fortress 2 En version VR J'ai pu tester Counter Strike, Half-Life 2 et tout C'était vraiment une période où tout le monde testait tout dans tous les sens Vous pouvez gagner des objets sur Vive Sur le jeu quand vous étiez en VR Il faut savoir que le Vive est toujours aussi bon qu'avant En fait il est auto-traqué Il n'est pas traqué Il n'est pas auto-traqué Il est traqué par des grosses bay stations que vous mettez dans votre pièce C'est des sortes de gros lasers qui envoient des lasers dans toute la pièce Et tous les petits trous ici permettent de traquer la position de votre casque L'avantage de ce casque là c'est que c'est un casque pour jouer dans une pièce Et qui n'avait pas une orientation Vous pouviez bouger dans tous les sens Et vous alliez pouvoir jouer à la VR simplement dans tous les sens Donc utilisez l'entièreté de l'espace de votre pièce C'est toujours le cas C'est toujours des meilleurs si vous voulez faire des jeux Pour avoir quelque chose de traqué très précisément dans l'espace Et donc voilà encore un nouveau casque qui sort sur le marché Amène via avec ce propos Le fait que la VR c'est une vraie jungle Parce qu'on a le marché européen, le marché américain Le marché japonais et les autres marchés Où en fait on a des copycats Qui sont en fait des versions low cost du casque Mais qui ne sont pas si low cost que ça La Chine a tout un marché virtuel que nous on n'a pas accès Avec plein de casques qui sont trop géniales Plein de sortes d'arcade qui sont trop géniales Plein de petits types de cardboard qui sont low cost mais qui sont fonctionnels Donc c'est vraiment... Il y a énormément de casques à l'époque qui commencent à se créer dans tous les sens Et qui dit casque dit aussi interaction Et à l'époque c'était vraiment l'époque des kickstarters Où on essayait de trouver une manière d'interagir Par exemple ma carrière j'ai commencé là-dessus Ça, ça permettait de marcher Ça, ça permettait d'avoir la main Ça, ça permettait de traquer les muscles On essayait de voir un peu si on pouvait utiliser les muscles On avait les manettes qui sont apparues Les manus qu'on a essayé qui sont apparus Je les conseille parce que ça casse, c'est encombrant C'est pas facile, tu transpires dedans Ça coûte cher, c'était 200-300 euros Mais il y avait beaucoup de recherches sur le sujet à l'époque Vous pouvez simplement prendre un siège, mettre un moteur dessus Le type de projet qui marche jamais ce truc Parce que simplement il faut l'entretenir C'est l'ours, il faut le déplacer C'est tout ça pour dire On cherchait vraiment la façon d'interagir avec la VR Et on s'est retrouvé dans cette situation Où on avait des manettes Avec des designs et des façons d'interagir différentes Vous voyez qu'ici on avait un pad Mais on n'avait pas les deux boutons à bas On n'avait pas vraiment un joystick Donc les jeux n'étaient pas les mêmes On avait des jeux qui n'utilisaient pas de joystick Des jeux qui utilisaient des joysticks On avait la position sur celle-ci, sur celle-ci Mais celle-ci, la position n'était pas idéale Il n'y avait pas de joystick Vous voyez qu'il y avait une sorte de jungle Sur les entrées de la VR Alors que maintenant, ça s'est standardisé vers ceci On a un grab, un trigger, deux boutons, un joystick La jungle, c'est aussi le Lens Basiquement, on se retrouve avec des casques pour les pièces Des casques qui vont dans le sens de devant On avait des cardboard, des gears VR Des sous-cardboards Nous avions la PlayStation qui a son propre marché L'Holo Lens qui avait son propre marché C'était vraiment la jungle Alors, la PlayStation, ça a un petit avantage Et un petit défaut Le petit avantage, c'est que vous allez toucher des gars Qui ont la PlayStation et qui ont de l'argent à claquer Le désavantage, c'est que vous allez devoir subir Un code privatif, une plateforme privative C'est très 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 dur de publier sur la PlayStation Donc il faut vraiment être une boîte Et avoir envie de vraiment publier un jeu Très très qualitatif pour ça Donc je n'ai pas attaqué ce sujet Moi de mon côté À l'époque, on faisait une petite pause On répondait aux questions Et puis on regardait cette magnifique vidéo Je regarde si elle y est Elle n'y est pas Est-ce qu'on la regarde ? Non, on ne va pas la regarder Mais basiquement, on regardait juste une vidéo Un peu sur ce que c'est la VR Ce que c'est les avatars Ce qu'on peut ressortir Et tout comme ça Mais c'est une toute autre vidéo Alors, la VR c'est bien Mais quand on passe du côté technique De faire une application de réalité virtuelle Il y a des contraintes D'abord, il faut tester son jeu régulièrement Parce que la VR, ça rend malade Et on a toujours quand même envie d'y jouer Donc on retourne sur la VR Et ça nous rend malade, etc Jusqu'à ce qu'on s'habitue Ou jusqu'à ce qu'on joue à des jeux Qui ne rendent pas malade Mais voilà Maintenant, c'est un peu moins le cas Parce que les casques de réalité virtuelle Ont une fréquence d'image qui est très grande Une résolution qui est très belle On fait des jeux où on ne bouge pas trop Quand c'est la réalité augmentée On n'a pas cette espèce d'isolation De la réalité virtuelle Donc en gros, on a un peu moins ce schéma Mais on l'a quand même encore de temps en temps Vous voulez faire vomir quelqu'un Bougez sa caméra, simplement C'est punitif, c'est immédiat Vous bougez la caméra Vous mettez un lag, vous mettez un freeze Et vous serez malade Il faut avoir le jeu optimisé à max Pour essayer d'éviter de rendre malade le joueur Donc, ne pas bouger la caméra Arrêter soudainement la caméra Ça fait vomir Avoir en dessous de 60 Ça fait vomir Déplacer vite dans le jeu Ça fait vomir Ne pas calibrer le casque C'est-à-dire ne pas avoir les lumières correctes Les lentilles correctes Le placement correct Peut rendre malade Si vous êtes fatigué Malade Si vous êtes sur la fluente d'alcool Malade Si vous utilisez trop de lumière dans votre jeu Ça fait mal aux yeux Et si vous jouez trop longtemps Ça rend malade aussi Parce qu'à force Si vous n'êtes pas habitué Les utilisateurs lambda Qui vont juste tester les cases de temps en temps Ils ne peuvent pas jouer longtemps Donc voilà Il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte Quand vous faites un jeu de VR Et du coup, il faut faire tester régulièrement Et tester à des gens qui n'ont jamais fait la VR Parce que ça, c'est une des erreurs Que j'ai faites plusieurs fois dans ma vie C'est de faire un jeu De penser qu'il est bien Et puis de le faire tester à quelqu'un de normal Et il tombe malade Simplement parce qu'il n'est pas habitué au jeu Dans lequel on est passé plusieurs semaines Plusieurs mois La VR, ce n'est pas un secteur qui ne touche que le jeu vidéo C'est un secteur qui touche énormément d'industrie Que ce soit la simulation, la médecine, l'architecture Les poulets, le porn, le web Alors, quand je dis poulets C'est parce qu'ils ont fait des expériences Qui ressemblent à ceci Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés Et à quel point c'est une blague ou pas Mais on a retrouvé plusieurs personnes Qui ont fait des tests de réalité virtuelle Pour des animaux Pour voir si ça marche avec eux aussi Je crois vraiment que c'est une blague Mais on ne sait jamais Si ça peut marcher Et on a certains secteurs On utilise la VR Pas comme avec le Quest Mais juste pour soulager quelqu'un Ou le faire patienter dans un hôpital Pour soulager une peine Pour distraire d'une peine Il y a plein de raisons d'utiliser la VR Qui permettent d'immerger Et donc d'oublier le monde réel Il y a des projets qu'on peut faire Pour simplement simuler Ce que c'est des tranchaises roulantes Par exemple Dans le but de faire comprendre Ce que c'est des tranchaises roulantes Il y a des applications de visite d'appartement Il y a des cinémas qu'on peut les regarder Il y a de l'enseignement Il y a de l'enseignement pur et dur Où on apprend à utiliser des machines Qui coûtent extrêmement cher En gros c'est tout un marché L'état actuel du marché à l'époque Ça ressemblait plus ou moins à ça Donc on avait des cartboards Avec énormément d'utilisateurs Mais qui coûtaient vraiment pas cher Mais c'est des utilisateurs un peu faussés Où ils ne viendront pas vraiment jouer à votre jeu C'est plus pour faire des tests On avait le DK1 et le DK2 Qui avaient déjà pas mal de joueurs à l'époque À 300-400 dollars On a eu le CVA qui a bien décollé Mais qui coûtait un peu plus cher Mais qui était bien On avait le Gear VR Qui à l'époque avait quand même déjà Un million d'utilisateurs Ce qui n'est pas beaucoup Parce que c'est des faux millions C'est des millions Mais les gens ne jouent pas autant à la VR Qu'ils joueraient à leur PC On a la PlayStation Qui dans la théorie a deux millions Je ne sais pas si les chiffres étaient bons Mais j'étais allé les chercher À l'époque Le Vive Comme vous pouvez voir On avait pas mal de joueurs Mais ça reste un petit marché À l'époque Maintenant ce qui se passe C'est que le HTC Vive Est passé à une standardisation de la VR Avec SteamVR Et donc en fait Énormément de jeux Sont compatibles sur SteamVR Et sont compatibles sur tous les casques De Steam Qui arrivent à faire tourner SteamVR Donc c'est plus vraiment un petit marché Parce que c'est plus le casque C'est SteamVR Et SteamVR C'est des millions d'utilisateurs À travers cette standardisation de la VR Donc vous n'allez pas faire de la réalité augmentée Vous n'allez pas faire des jeux bizarres Sur des casques bizarres Vous allez juste faire un jeu VR classique Qui tourne partout Le Google Glass Je doute À l'époque Et le HoloLens En fait il y a beaucoup d'utilisateurs Beaucoup d'entreprises qui l'utilisent Le HoloLens 2 maintenant Mais c'est un produit spécifique Pour des utilisateurs spécifiques Dans une utilisation spécifique En fait il est extrêmement bien Le HoloLens Qui est un casque de réalité augmentée Que vous mettez sur la tête Mais qui permet de voir à travers les vitres Mais il a ce défaut Il coûte très cher Et donc c'est vraiment Il faut le vouloir On a un énorme problème Dans la réalité virtuelle Qui était déjà à l'époque Et qui l'est toujours C'est cette notion Des différents marchés Quand vous faisiez une application De réalité virtuelle Est-ce que c'était pour le Google Play Est-ce que c'était pour l'App Store Est-ce que c'était pour le Steam VR Est-ce que c'était pour le PlayStation VR Est-ce que vous le déposiez Sur un magasin alternatif Ou est-ce que vous trouviez Un site alternatif Qui permet de trouver des jeux de VR A l'époque c'était Enter VR Donc en gros on se retrouve Dans une situation Où quand vous faites un jeu En plus du nombre de casques Que vous avez Vous avez le nombre de magasins Disponibles Aussi à prendre en compte Et donc du code à ajouter En plus dans votre application Et c'est toujours le cas C'est toujours une horrible chose En VR C'est de devoir faire des jeux Qui tournent Sur plein de plateforme Sur plein de casques Sur plein de magasins Vraiment Pas facile Point négatif de la VR Évidemment La sensation de malaise Pas assez d'utilisateurs Domaine trop nerd et geek Il n'y a pas beaucoup de gens Qui vont aller sur un secteur Aussi spécifique Un marché divisé Parce qu'on a plein de plateformes Plein de casques et tout On a un espace de jeu Où en fait On rentre en conflit Avec notre espace de vie Où en fait On n'a pas assez d'espace Pour pouvoir jouer Donc on se prend les murs On se prend les tables Donc il faut faire des jeux Qui sont propres A des espaces de jeu Et qui divisent encore Le nombre d'utilisateurs Qu'on peut viser Trop coûteux La plupart des cas Ce coûte cher Autisme Dans le sens où ça coupe Socialement De votre famille De vos enfants Un jeu classique Vous jouez Vous pouvez tourner la tête Vous pouvez discuter Vous pouvez vous arrêter Dans la VR C'est beaucoup plus dur De juste Allez je m'arrête Et puis je fais un truc Et je reviens C'est vraiment une jungle Dans tous les sens du terme C'est vraiment un secteur Très dur Très compliqué à gérer Autant au niveau du marché De comment on le vend De comment on le fait De comment on code C'est vraiment En fait C'est magnifique Mais je vous le déconseille Ce monde là Mais en même temps C'est magnifique Je suis vraiment Dans cette situation Où c'est magnifique De faire des jeux en VR Et en même temps C'est tellement compliqué Que Ouh C'est de la programmation Au niveau Du fait De l'ensemble Des facteurs À prendre en compte Vous avez le 3D cinéma Qui n'est pas vraiment la VR Et donc du coup Les gens pensent Que la VR C'est du 3D cinéma A l'époque Il fallait vraiment Éduquer tout le monde Sur ce que c'est la VR Et leur expliquer Et puis leur faire tester Il y avait beaucoup de temps À perdre Et à parler Sur le sujet On a un marché Qui est très instable Où du jour au lendemain Une technologie peut sortir Et faire que Votre code fonctionne plus Du coup il faut faire Un nouveau jeu Qui est spécifique À un casque C'était surtout à l'époque Parce qu'on essaie De découvrir Mais encore maintenant Vous êtes en train De faire un jeu De réalité virtuelle Vous dites que vous allez Faire réalité augmentée Vous faites un jeu Pour la réalité augmentée Qui utilise la pièce Et puis soudainement On peut utiliser deux pièces Soudainement On peut utiliser les pieds Soudainement On peut utiliser Les objets 3D La pièce Donc en gros Le marché est toujours instable Par son innovation continue Non accessibilité Au malvoyant Ah Vous avez des lunettes C'est un peu mort Vous avez une mauvaise vue C'est un peu mort Vous avez un problème Qui fait que le casque Il n'y a pas bien sur la tête C'est un peu mort Donc une énorme partie Des utilisateurs Ne pourront pas jouer À votre jeu Non pas parce qu'ils n'ont pas Les moyens Mais c'est juste parce que La vue ne va pas leur permettre De jouer Ou d'être à l'aise En VR Du coup par exemple Quand je donne cours Dans une classe J'aurai toujours Un tiers de la classe Qui ne pourra pas faire de la VR Du fait de Malvoyant Des lunettes Des problèmes Etc Puis dans ces deux tiers Qui restent Il y en a un tiers Qui n'aime pas la VR On se retrouve dans une classe Qui a un tiers De gens qui aiment la VR Puis il faut trouver des gens Qui veulent vraiment faire de la VR Et donc Vous voyez qu'on a un marché Qui se sectionne Déjà à la base Sur énormément de points négatifs Et ça C'est un très gros problème De la VR Qui ne disparaîtra pas vraiment Je ne vois pas comment Cet ensemble peut disparaître À l'époque Je finissais en disant La VR Dans le monde de la Belgique C'est un monde petit N'hésitez pas à aller voir Des autres développeurs Au Brotarou N'hésitez pas à aller Dans des meetings de VR Qui à l'époque existaient Et voilà Aller voir du monde Keep calm Take a break Ça ça veut dire Qu'on faisait une petite pause Pour parler du coup Un peu du Gear VR Donc en gros ici Ce qui se passe C'est que Si vous vouliez faire Une application de Gear VR Il vous fallait prendre Le gyroscope en compte Mais à l'époque Il fallait aussi faire tout ceci Maintenant Unity installe Tout pour vous Mais à l'époque Il fallait installer le JDK Il fallait installer Android Studio Il fallait installer le SDK Android Il fallait lier tout ça à Unity Juste le fait de faire ça Nous prenait toute une matinée Avec les développeurs Sur Unity Parce qu'il faut apprendre Tester Installer Comprendre Et tout C'est Maintenant où je dis Je veux faire une application Vers Android Et Unity installe tout Il a du bon Unity Le JDK C'est Java Developer Kit C'est un truc qui permet De comprendre Ce que c'est du Java Parce qu'il faut se rappeler Quand on tourne sur la plateforme Android Sur les cases VR La plupart Et qu'Android tourne en Java Et en C++ natif Mais donc du coup C'est du Java Et donc pour pouvoir faire du Java Il faut que votre ordinateur comprenne Et sache développer du Java Et donc du coup Souvent c'est Android Studio Qui va vous permettre De gérer un peu tout ça Donc on installe tout ça On installe cet éditeur Pour pouvoir installer JDK Pour pouvoir accélérer au SDK Il y avait plein de tâches à faire De ce côté là Qu'on n'a plus à faire A notre époque A l'époque C'était du 5.4 Unity C'était milieu de ma carrière Tout début des milieux de ma carrière On est passé à 2018 Qui est beaucoup plus Qui est vraiment différent Donc voilà Alors les OSIG files Ça c'est vieux C'est vieux C'est vieux C'est vieux Pendant qu'on faisait le cours En fait on tournait sur le Gear VR Et le Gear VR Pour pouvoir protéger son marché Demandait aux développeurs De mettre des OSIG files Qui permettaient d'identifier Quel appareil peut jouer à votre jeu En gros en tant que développeur Vous deviez dire J'accepte cet appareil en particulier C'était horrible Vraiment horrible Et en fait Tous les jeux qui ont ce système Ne sont plus jouables à notre époque Parce que Le système a disparu Mais les développeurs Qui ont fait un jeu avec ça Ils ont mis ça dedans Donc tous leurs jeux Ne sont plus jouables Simplement C'est triste C'est une partie triste De cette vie là Ne pas utiliser Git En tant que développeur C'était un rappel Pour les développeurs Ne pas utiliser Git C'est aussi grave Que de demander à un chirurgien D'opérer sans ses gants Travailler avec Git En tant que développeur Et ne pas le faire C'est une faute professionnelle De mon point de vue Ou une alternative à Git Mais trouvez un versionning Qui vous permet de travailler Même si vous êtes seul Sur le projet Même si vous êtes seul Vous devez utiliser Git Et donc voilà Read the fucking manual Toujours le meilleur moyen d'étudier Donc il y a plein de manuels A l'époque Il fallait regarder Et voilà voilà J'espère que cette vidéo Vous a appris plein de trucs Merci d'avoir écouté Si vous avez des questions N'hésitez pas à les balancer Dans le chat N'oubliez pas Que c'était un vieux slide C'était un slide Que j'avais fait En 2016 2014 Ou un truc comme ça Je ne sais plus Dans les alentours Quand je donnais cours Et donc Voilà C'était juste Une relecture De ce slide J'espère que vous avez appris des choses Passez un bon moment On est à la prochaine